La pratique en question connaît une expansion croissante, engendrant un nombre croissant de victimes. Les escroqueries impliquant un « faux conseiller bancaire », également connu sous le nom des « amandes fictives », se multiplient ces derniers mois. Le célèbre chanteur Dave en a malheureusement été la cible, se voyant dérober la somme de 30 000 euros. Selon les informations rapportées par France Dimanche, ce chanteur âgé de 79 ans a reçu un message l'informant d'une amende à régler en ligne, avant d'être contacté par un individu se faisant passer pour un conseiller bancaire, qui s'est révélé être un imposteur. L'artiste s'est malheureusement retrouvé piégé dans une situation extrêmement complexe, qui avait pourtant débuté par un simple message. Dans celui-ci, il lui était proposé de régler une contravention pour stationnement impayé à l'aide de son téléphone portable. Après avoir répondu, un imposteur se faisant passer pour un conseiller l'a contacté, l'informant trompeusement que ces informations bancaires avaient été compromises par des pirates informatiques. Cependant, cet individu prétendait pouvoir lui venir en aide. Grâce à un ensemble d'arguments convaincants, il a réussi à obtenir l'adresse postale de Dave. Cette fois-ci, l'histoire prend une tournure encore plus singulière, car un individu s'est présenté physiquement au domicile de l'interprète de Vanina. Sans recourir à la violence, mais en usant de nombreux mensonges, l'escroc est parvenu à dérober la carte bancaire de sa victime ainsi que son code confidentiel. Après le départ du conseiller malveillant, Dave prend le temps de revoir la scène. Quelque chose lui semble suspect, mais il est déjà trop tard. Afin de se rassurer, il prend contact avec sa banque et demande. « Est-ce bien vous qui avez envoyé quelqu'un chez moi pour récupérer mes moyens de paiement ? » Il comprend alors la véritable nature de la situation. Heureusement pour le chanteur, cette histoire a connu une conclusion positive, car les forces de l'ordre ont réussi à démasquer l'escroc et à restituer l'argent à cette victime hors du commun. Cependant, il convient de noter que les autorités ne décident pas systématiquement de poursuites judiciaires. Leur décision dépend souvent de l'ampleur du préjudice subi. Cela a été le cas d'Annabelle, dont le témoignage a été relayé par Capital en début juin. Cette jeune femme avait également été victime de la même escroquerie, mais les voleurs ne lui ont dérobé seulement 800 euros, un montant insuffisant pour justifier l'ouverture d'une enquête.